Pour tuer un serpent, il faut lui couper la tête. Ou dans le cas des Yakuza, les têtes. Kenshi a dit que je n'y arriverai pas, mais il ne savait pas ce que je savais. Que les chefs des familles allaient se rencontrer pour parler et régler des conflits. D'un coup bien placé, je pouvais tous les décapiter. Pendant qu'il sirotait du whisky et qu'il négociait, j'ai attendu. Mon moment est venu, mais l'ouverture d'un portail ardent y a vite mis un terme. En sont sortis des hommes que je n'avais jamais vus. En voyant les courbettes et les yeux fuyant des chefs, j'ai vite compris qui commandait réellement. Je les ai écoutés, et j'ai appris qu'ils dirigeaient le Dragon Rouge, un ancien clan dissimulé derrière toutes les familles mafieuses du Royaume-Terre. Je pouvais écraser les Yakuza, mais ces hommes du Dragon Rouge les auraient simplement remplacés, et probablement avaient quelque chose de pire. J'affronte un nouvel ennemi puissant dans ma guerre dans le monde des morts. Un ennemi que je n'ai pas vu venir. Et je dois l'achever, ou mourir en essayant. Sous-titrage Société Radio-Canada